Bonjour, voici quelques trucs avec la version 5 du logiciel MBlock pour faire des carrés avec le MBot et le Ranger. Avec le Ranger on a des moteurs cerveau donc avec des capteurs intégrés qui nous permettent d'avoir l'angle de rotation. Ce n'est plus accessible via l'interface de base donc il faut vraiment ajouter le MBot Ranger donc dans ajouter s'assurer que le Ranger est là. Lorsqu'on sélectionne l'appareil Ranger on vient dans les extensions et il faut ajouter l'extension Platform Maker donc tout simplement ici ajouter. Donc ça ajoute une catégorie de blocs Platform Maker et de là on a ici accès au cerveau intelligent sur les ports 1,2 de la façon qu'il est construit. Donc le sens horaire, les degrés à faire tourner le moteur et à quelle vitesse et d'autres éléments également reliés à ces types de moteurs là. Je veux faire un carré donc la suggestion qu'on vous fait c'est de venir vous faire un bloc donc avancer peut-être 25 cm vous déciderez quelle est la distance des morceaux, des tuiles qu'il faut que vous avanciez dans votre projet. Et là l'élève va tout simplement venir se construire ce avancé de 25 cm soit avec le serveur intelligent ou encore avec les actions d'avancé de temps de seconde donc avancer à 70 % peut-être pendant 1.4, 0,55 secondes. Donc il faut que l'élève trouve comment le robot fait pour avancer de 25 cm. Et ensuite dans sa programmation tout simplement il vient dire avance de 25 cm, tourne de 90 cm. Donc encore en là on se fait un bloc tournée de 90 cm ou tournée de 30 cm où on répète 3 fois pour 90 cm, on répète 6 fois pour 180 cm, peu importe. Et de cette façon là on peut réaliser un carré. Donc c'est la façon de travailler ici donc extension plateforme maker pour avoir accès aux moteurs intelligents qu'ils autres appellent, le cerveau intelligent. Donc les moteurs de base pour faire avancer notre Ranger. Et pour le M-Bot, il faut tout simplement se créer encore une fois un bloc. Donc avancer 25 cm, on peut l'appeler comme on veut, c'est un bloc. Et là, dans les actions, avance temps de pourcent, donc on dit aux élèves de jouer seulement sur le, changer seulement le temps et non pas la puissance. Donc combien de secondes, donc est-ce que c'est des dixièmes, est-ce que c'est plus qu'une seconde pour qu'on puisse avancer de 25 cm. Une fois qu'on a cette fonction là de créer, donc on a ce bloc là de créer, donc on peut faire avancer de 25, on ajoute tourner de 90 et on fait répéter quatre fois peut-être pour pouvoir tout simplement avoir notre carré ici comme ça. Donc c'était des trucs pour travailler les carrés à l'aide de la version 5 de M-Bloc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. 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 Merci.